The sermon, This Day the Scripture is Fulfilled, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday evening, January 25th, 1965, at the Ramada Inn, in Phoenix, Arizona, USA. Ce sermon, intitulé « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie », a été prêché par Frère William Marion Branham le lundi soir, 25 janvier 1965, à l'auditorium de l'auberge Ramana, à Phoenix, Arizona, USA. Merci, Frère Demos, Frère Chakarian, ou Demos Chakarian, et Frère Carl Williams, les délégués, tous. Je trouve vraiment que ce frère, le laboureur, là, a vraiment exprimé ce que je voulais dire ce soir, qu'il m'a enlevé les mots de la bouche. En effet, j'ai aimé cette convention plus que toute autre convention à laquelle j'ai jamais participé. Je n'ai jamais vu dans une convention plus d'harmonie et autant de véritable communion et de véritable amour fraternel. Une autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai rencontré beaucoup de nouveaux délégués du ciel, de nouveaux frères à qui j'ai eu le privilège de serrer la main et de parler. Il y a quelques soirs, j'écoutais le frère Baptiste qui est assis là. Son nom m'échappe. Irvin. Et il m'a apporté une carte qui venait de... Je crois que c'est sa tante qui est assise ici ce soir. Elle garde cette carte de prière depuis une vingtaine d'années. Elle avait été amenée à la réunion mourante d'une maladie dont le médecin pourrait peut-être expliquer ce que c'est. C'est quelque chose comme la lèpre, mais ce n'est pas la lèpre. Il y a une opération, ils auraient pu couper un genre de cordon là-haut ou quelque chose. Mais elle serait comme un légume, elle resterait là sans rien faire. Et pendant qu'elle était assise là, peut-être que sa carte n'avait pas été appelée ni rien, elle n'avait pas pu aller dans la ligne de prière. Le Saint-Esprit m'a dirigé vers elle. Elle est ici ce soir en bonne santé et nous en sommes très reconnaissants. Le... Voulez-vous vous lever la tente de... Que Dieu vous bénisse, ma sœur, pour votre foi vaillante dans le Fils de Dieu. Qu'il vous garde en bonne santé jusqu'au moment où il vous rappellera la maison. Quand ce corps mortel revêtira l'immortalité. J'en suis tellement reconnaissant de penser qu'elle a gardé cette carte de prière pendant toutes ces années là. Et ensuite, qu'on me l'ait apporté ici et qu'on me l'ait montré ce soir. Vous savez, je disais que c'est comme du pain sur l'eau. Ça revient vers vous. Quand vous essayez de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai aussi eu le privilège de rencontrer beaucoup de ces bons prédicateurs. Et j'apprécie vraiment leur bonne communion fraternelle, cette collaboration. Frère Carl a annoncé que je reviendrai l'année prochaine. Si le Seigneur le veut et que nous sommes ici sur terre. Et, eh bien, j'espère revoir chacun de vous ici l'année prochaine. Et que chacun amène un autre délégué avec lui et avec elle. Maintenant, il y a juste une chose au sujet de laquelle j'aimerais dire un petit quelque chose, peut-être pendant un instant seulement. En effet, le Dr. Reed va parler après. Et je suis venu jusqu'ici ce soir. J'ai fait 250 000 pour faire ce voyage pour entendre le Dr. Reed. Et c'est qu'il est arrivé quelque chose dernièrement que je... Mais le Dr. Reed, je ferais 1 000 000 en voiture pour aller l'écouter. mais il y a eu quelque chose qui, depuis que je suis venu ici, je ferais 1 000 000 rien que pour entendre ce que j'ai entendu tout dernièrement. Quelque chose de tellement merveilleux, quelque chose que la chair et le sang ne peuvent pas révéler. il faut le Saint-Esprit pour le faire. Et de voir quelqu'un qui a donné un tel encouragement à ma vie. Et certainement que j'en serais très reconnaissant tout le reste de ma vie. ce que je voulais dire, c'était... C'était... Si jamais je dois me faire opérer, faire appel à un médecin, venez, venez à moi, Dr. Reed, tout de suite. Je peux mettre ma confiance dans un homme pour m'opérer si j'avais besoin d'en subir une. Dans des mains qui croient en Dieu. Voilà, voilà celui que je voudrais voir travailler sur moi. Et alors nous, je veux croire que je n'en aurais jamais besoin. Mais si ça m'arrive, je voudrais que ce soit lui ou un homme comme lui qui fasse le travail si lui ne pouvait pas être là. Il m'est arrivé quelque chose hier soir que... ou plutôt hier après-midi que j'ai vraiment trouvé plutôt étrange. et je serai bref parce que je ne veux pas prendre le temps de mon frère comme il va parler. Mais je pense que c'est un genre d'hommage à mon ministère. Je fais attention aux petites choses. Chaque petite chose a un sens pour moi. je ne crois pas qu'il arrive quoi que ce soit à un chrétien par hasard. Je pense que c'est établi par Dieu parce que Jésus a dit qu'il ferait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Ainsi, je crois que chaque petite chose dans l'humble petit ministère qu'il m'a donné pour vous aider, vous, pour aider chacun et vous, vous mettre une aide. Nous nous aidons mutuellement à parvenir à la gloire. Ainsi, chaque petite chose a un sens pour moi. Mais c'était dur pour moi de croire ça hier après-midi quand je ne trouvais pas mon passage ici sur l'estrade. Je vous dis, je n'ai jamais été aussi décontenancé de ma vie. Et donc, ma femme m'a donné une nouvelle Bible pour Noël. L'ancienne que j'avais était vraiment usée. Je l'ai depuis bientôt 20 ans. Elle m'avait été donnée par les gens du Houston Gospel Tabernacle. Il y a bien des années quand j'en étais à mes débuts dans les campagnes. Et donc, je la chéris vraiment beaucoup. Et je, les feuilles et les pages d'avoir traversé la mer et tout autour au point que je, c'est en train de tout se détacher. Et je choisis une page peut-être dans la Genèse. Et je dois aller voir dans le Deutéronome quelque part pour trouver ça, vous savez. Là où je l'ai reglissé dans la Bible. Elle m'en a acheté une pour Noël. Et ça me faisait de la peine de laisser le vieux livre de côté tellement il m'a été cher. Et j'ai dit, « Si je pars avant que Jésus vienne, posez-la sur moi et qu'elle descende avec moi. Alors je ressusciterai avec quand nous nous relèverons. donc là, c'est mon opinion en tout cas. » Donc là, c'est mon opinion en tout cas. C'est comme cette petite histoire que j'avais l'habitude de raconter. J'espère que ce n'est pas sacrilège. mais je suis allé à... Un homme me disait une fois, « Je crois que c'était avec frère Earl Prickett à une réunion là-bas à New York. Et j'ai rencontré un homme. Il disait, « Dites, qu'est-ce que vous faites avec ces hommes d'affaires, vous qui êtes prédicateur ? » « Je suis un homme d'affaires. » « Vous travaillez dans quel domaine ? » J'ai dit, « L'assurance. » Là, il a pensé que j'avais dit « Les assurances, vous voyez ? » Donc, j'avais dit « L'assurance. » Il a dit, « Oh, quel genre d'assurance est-ce que vous vendez ? » J'ai dit, « La vie éternelle. » Éternelle. J'ai dit, « Je ne la vends pas. Je ne suis qu'un simple assuré moi-même. » Et j'essaie de la recommander aux autres. Je me souviens d'un garçon avec qui j'étais allé à l'école à un moment donné. et il était courtier d'assurance. Les assurances, c'est bien, mais moi, je n'en ai pas. Alors, donc, il est venu chez moi et il a dit, « Je voudrais te vendre des assurances. » Il a dit, « Je connais ton frère. » Mon frère est représentant de la Metropolitan. Il a dit, « Eh bien, il a dit, je voudrais te vendre des assurances. » J'ai dit, « Oh, Wilmer, merci. » Il se peut qu'il soit ici ce soir. Son frère, il écrit les articles dans la chambre haute. le livre, « La chambre haute. » Alors, il... J'ai dit, « J'ai l'assurance. » Il a dit, « Quoi ? » Et ma femme m'a regardé comme si j'étais un hypocrite. « Billy ? » Elle... Et j'ai dit, « Alors, elle a dit, Billy ? » Et j'ai dit, « Oui, oui, j'ai l'assurance. » Et il a dit, « Oh, je suis désolé. » Il a dit, « Je ne... J'avais entendu dire que tu n'étais pas assuré. » Et j'ai dit, « Non, j'ai l'assurance. » Et il m'a saisi ce que j'avais dit là. Il a dit, « Qu'est-ce que tu as dit ? » J'ai dit, « L'assurance. » Et il a dit, « Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire ? » J'ai dit, « Blessed assurance. Jésus est moi. » « Oh, qu'un foretaste de la gloire divine. » J'ai dit, « Assurance bénie. Jésus est à moi. » Oh, quel avant-goût de la gloire divine. « Je suis un héritier du salut acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. » Il a dit, « Billy, tu sais que j'apprécie ça. » Il a dit, « C'est très bien ça. » Seulement, il a dit, « Mon gars, ce n'est pas ça qui t'installera au cimetière ici. » J'ai dit, « Mais ça me fera sortir. » Je n'ai pas peur. Je ne me fais pas de soucis pour y entrer. Il s'agit d'en sortir, vous voyez. Alors je pense que c'est notre sentiment là-dessus. Hier soir, quand j'ai pris cette Bible et que je n'arrivais pas à trouver ce passage, et j'ai pris cette nouvelle Bible, j'avais lu dans la vieille, et j'ai pris la nouvelle sous mon bras et je suis venu ici en vitesse. et j'ai pris cet endroit et je me disais, « Bon, voilà, je crois que c'était Jean 16, 21. » et ce n'était pas du tout ce passage-là. J'ai dit à frère Moore, « Est-ce que c'est bien à cet endroit-là ? » et j'ai regardé de nouveau et ce n'était pas là. Alors je me suis dit, « Eh bien, ils ont une page, une page mal placée là. » Alors mon frère ici est venu, frère Stanley. Il est venu, l'évêque Stanley plutôt. Et je ne sais pas ce que l'homme a voulu dire, mais ça m'a tellement réconforté. Il s'est approché pour venir à côté de moi et il a dit, « Restez calme, frère. Dieu va peut-être faire quelque chose. » Voyez. Et ça m'a vraiment encouragé de penser qu'il dirait ça. Je me demande s'il s'est rendu compte qu'il a prophétisé. Mais je lui parlais il y a quelques instants juste avant de monter ici. Moi, je suis sûr que oui. Donc, j'ai apporté mon message sur les douleurs de l'enfantement et ainsi de suite. Et ma manière un peu primitive de le faire. En parlant du nénuphar et comment il naît en bas et il est conçu et il monte et il tire le soleil les gouttes de rosée et ainsi de suite. Et puis, la corruption d'où il doit mourir d'où il doit naître plutôt pour sortir. et j'essayais de faire une illustration de l'église. Tout comme le médecin ici s'il allait soigner un malade. On a des médecins aujourd'hui qui disent vous pouvez vous frotter le pied sur l'arrière du talon et guérir le cancer que vous avez au visage, vous voyez. Mais un bon docteur n'écouterait pas une chose pareille. Il soigne le patient selon le livre qu'il étudie sur la recherche médicale. Et c'est de cette manière-là que j'essaye de soigner le malade. Quand je vois l'église malade, je ne veux pas essayer de leur dire qu'il leur faut une nouvelle poignée de main ou quelque chose, une nouvelle organisation. Je dois le soigner selon le livre que je connais, vous voyez. Et ainsi quand je vois l'église qui a l'air de faire une rougeole. je veux prendre l'ordonnance même dont je pense qu'elle est la bonne et pour la rougeole pour enlever ça de l'église. Quand je vois le péché s'il déclarait, c'est pareil. J'ai essayé de faire une comparaison avec Esaü et Jacob. et ensuite suivre ça dans le temps et je ne vais pas entrer là-dedans. Mais pour en venir à la dernière partie au dernier passage de l'écriture que j'ai pris où je faisais la comparaison pas de façon contraire aux écritures. mais comme Jésus a dit qu'il en serait. Ce que le grand médecin a dit que l'état de l'église serait dans les derniers jours. Que ce serait une laodicée, une église riche, aveugle, nue, pauvre. et que ce serait comparable au temps de Sodome. Or nous savons que c'est la vérité. Si vous le remarquez historiquement, il a parlé du temps de Noé en premier et ensuite du temps de Sodome. Et c'est exactement comme ça que ça s'est déplacé exactement de la même manière. Et l'histoire, très souvent, elle se répète. L'histoire se répète. Et c'est pareil pour les promesses de la Bible. Par exemple, comme dans Matthieu 3 où il est dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Maintenant, si vous allez chercher la référence pour ça, il s'agissait de Jacob, son fils, qu'il avait appelé hors d'Égypte. C'était son fils mineur. Mais son grand-fils, Jésus, a été appelé hors d'Égypte aussi. Donc, il y avait à ça une réponse composée. Donc, et vu qu'ils en parlaient beaucoup, et alors, j'ai apporté mes pensées là-dessus. et je suis sorti descendu de l'estrade et je suis sorti. Mes enfants, en rentrant à la maison, voulaient s'arrêter quelque part par ici pour prendre un sandwich. Et je suis entré, ma femme m'a dit « Billy, j'étais tellement mal à l'aise que je ne savais pas quoi faire. elle a dit « C'est moi qui t'ai donné cette Bible. » J'ai dit « Ce n'est pas toi qui l'a écrite et ce n'est pas toi qui l'a assemblée, chérie. » Elle a dit « Mais rien que de penser que je t'avais donné une Bible qui avait un défaut. » J'ai dit « Eh bien, peut-être que ce n'en était pas un. » alors un des enfants l'a prise et on tâtait les pages. Non, elle avait l'air correcte mais tout en bas c'était deux pages qui étaient collées ensemble, vous voyez. Et le chapitre 16 était de ce côté-ci. et puis la suite du chapitre 16 venait sur l'autre côté. Et le 17e commençait sur la... vous voyez ? C'est parfaitement exactement la même chose d'un bord à l'autre. et ce papier Bible très fin qui était collé et je lisais dans le chapitre 17 pendant tout ce temps-là au lieu du chapitre 16. Et j'ai pensé « Oh Dieu, pourquoi tu fais ça ? » Pourquoi a-t-il fallu qu'une telle chose arrive là ? C'est moi qui sondais, vous voyez, pour voir ce qu'il en était. Parce que je pense que rien n'arrive par hasard. Et je pensais au réconfort du frère ici qui était venu me dire « Restez calme, lui qui était prêtre. » « Restez calme, peut-être que Dieu va faire quelque chose ou quelque chose du genre. » Et je me disais « Comment est-ce possible ? » Et puis, pendant que j'étais assis là « Comme un coup de tonnerre du ciel, ça m'est venu. » « Maintenant, ceci n'aura peut-être pas de sens pour vous, mais pour moi, ça en a. » Vous voyez ? « Je me souviens dans Luc, chapitre 4, que Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, là où il avait été élevé. » Selon son habitude d'entrer dans l'église, dans la synagogue, le jour du sabbat. « Et quand il l'a fait, nous remarquons là que le prêtre lui a donné la Bible, le rouleau. » Jésus, en parcourant le rouleau, a trouvé un endroit particulier, Esaïe 61. Et il a lu le passage de l'Écriture. Ensuite, il a remis la Bible au ministre du culte. Et puis, quand il s'est tourné vers l'auditoire, tous les yeux étaient fixés sur lui. Et il a dit, « Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. » Et nous savons combien cette lecture de l'Écriture était étrange. Parce qu'il avait pris seulement une partie des versets 1 et 2 d'Esaïe 61, 1 et 2. Mais il a lu jusqu'à cet endroit-ci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » « Pour penser ceux qui ont le cœur brisé et pour guérir les malades et pour ouvrir les yeux aveuglés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, il s'est arrêté. en effet, ce qui suivait c'était d'apporter le jugement. Ce qui allait s'appliquer à sa seconde venue. Pas à sa première venue. Alors, il s'est arrêté. Il s'est retourné et il a dit, « Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. Comme c'était direct. Et quelle déclaration c'était pour les docteurs et les personnes qui étaient présentes qu'il ait pu l'exprimer clairement aux gens. aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. En effet, il était là, le Messie. Et pourtant, ils n'y croyaient pas. Il était là, le Ouin pour cette heure-là. chaque parcelle de son ministère dès sa naissance avait prouvé qu'il était ce qu'il était. Et pourtant, ils ne pouvaient pas le croire. Quelle déclaration! Mais il pourrait dire aujourd'hui et s'il y avait eu quelqu'un pour leur ouvrir les yeux, ils auraient pu savoir, savoir dans quel jour ils vivaient puisque c'était son heure. Puisqu'il était en plein là, en train de faire exactement ce que les Écritures, tous les prophètes avaient dit qu'il allait se produire en ce jour-là. il était là en train de faire exactement ce que Dieu avait prophétisé qu'il allait arriver. comment ont-ils manqué de le voir? Ils auraient dû savoir tout de suite en voyant ce qu'était son ministère. Voilà le Messie! Il l'aurait su parce qu'il avait dit « L'Écriture est accomplie ». Je pense à aujourd'hui et remarquez ce que c'était alors que le prêtre remettait la parole. La parole était lue, redonnée au prêtre. Et la dernière citation de mon texte que j'avais et de mes passages de l'Écriture que j'avais noté c'était Luc 17,30 où Jésus se reporte à ce jour-ci dans lequel nous vivons. l'âge de l'Odyssée riche et pourtant pourrie dans la politique, la politique des Églises et la politique nationale vraiment pourrie au possible. Et puis il a dit « Comme il en fut du temps de Lot, il en sera de même à la venue du temps de la fin ». Remarquez ce qu'il a dit là. « Au jour où le Fils de l'homme sera révélé ». Vous voyez, « Au jour où le Fils de l'homme sera révélé ». « J'aimerais attirer votre attention ». « Vous voyez, il est venu en trois noms ». « Il est venu comme Fils de l'homme, c'est-à-dire prophète ». « Et c'est ce qu'il a fait ». « Il a prouvé son ministère en étant prophète ». « Nous savons tous ça. Chacun de nous le sait. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit qu'il était le Fils de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est revenu. Et maintenant, il est sous la forme du Saint-Esprit, la personne invisible. Mais quand même Dieu, le Fils de Dieu, dans le millénium, il s'assoit sur le trône de son Père. Alors, il sera Fils de David. Il s'est d'abord révélé en tant que Fils de l'homme, un prophète. Dans cet âge-ci, tout le long de l'âge de l'Église, Fils de l'homme ou Fils de Dieu. Et dans l'autre âge, Fils de David. Trois Fils. Mais vous remarquez ici, il a dit, à la fin de l'âge de l'Église, c'était devenu un tel gâchis qu'il serait de nouveau révélé en tant que Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme se révèle, comme ce mélange d'hier était de circonstance. Et j'espère que ça ne vous échappera pas. Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu. Mais la dernière promesse qu'Abraham a eue, avant que le Fils soit rendu ou amené à l'existence, celui qui lui avait été promis, avant que le Fils promis arrive, Dieu s'est manifesté là-bas à Sodome en tant que prophète, en tant qu'homme dans la chair. Dieu, Elohim, comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment, alors que la divinité était en lui corporellement. Il était la plénitude. Elohim est la plénitude de la divinité corporellement. Et nous remarquons là, quand Lot a vu, quand Abraham l'a vu venir, il a dit « Mon Seigneur ! » Ils étaient trois. Et à Sodome, Lot en a vu deux. et il a dit « Mais Seigneur ! » Manque de révélation. Donc, remarquez ce qui s'est passé ici. Quand il est arrivé, comment il s'est fait connaître ? Est-ce que nous ne pourrions pas ? Est-ce que je ne pourrais pas dire ceci si seulement j'avais été vigilant ? Le frère a prophétisé quand il m'a dit ce qu'il a dit. Vous voyez, le frère a prophétisé quand il m'a dit ce qu'il a dit. Aujourd'hui, observez ce qu'il a fait tout de suite après avoir lu ce passage de l'Écriture. au jour où le Fils de l'Homme, pas un homme, pas un être humain, le Fils de l'Homme se révélera de nouveau parmi son peuple. Aujourd'hui, cette promesse-ci de cette heure-ci dans laquelle nous vivons maintenant est accomplie devant nos propres yeux. Il s'est tout de suite tourné vers l'Assemblée et avec dix ou douze, quel qu'en soit le nombre parmi l'auditoire, des inconnus. Il a fait exactement la même chose qu'il avait fait à Sodome. Aujourd'hui, cette Écriture a été manifestée devant vous. Elle a été confirmée devant vous. Alors, mon frère, ma sœur, délégués, ministères, ce que nous sommes ici, délégués, prédicateurs, quoi que nous soyons ici, enfants de Dieu, combien proches sommes-nous de sa venue, alors ? Si maintenant, nous voyons l'Écriture qu'il a promise, qu'il a été manifestée pour la brûler, juste avant que le feu tombe à Sodome pour la brûler et qu'il y a comparé ce jour-ci et que nous voyons cette Écriture s'accomplir en plein sous nos yeux, combien proches sommes-nous de la venue du Fils de Dieu, alors ? Combien proche est la manifestation des Écritures comme il l'a fait à travers Abraham en montrant l'Église en type alors qu'il était la promesse à l'Église. Et maintenant, nous voyons la semence naturelle d'Abraham comme ils ont failli. Mais la semence royale d'Abraham, par la foi dans la parole promise, est en train d'être manifestée sur terre aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin, mon frère, mes sœurs. Nous sommes à la fin et nous n'avons pas un seul autre type. Je dois donner les Écritures en type parce que je n'ai pas assez d'instructions pour faire ressortir les mots et tout. Je fais un type, mais si je vois dans les ombres, si je n'avais jamais vu ma main et que je vois l'ombre, je saurais que j'ai cinq doigts. Et c'est comme ça que vous devez observer les types de l'Écriture de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cela fait? Cela préfigure ceci. Et Jésus a dit que Sodome était la préfiguration du temps de la fin maintenant. Et les passages mêmes de l'Écriture qui étaient promis à Sodome, les passages mêmes de l'Écriture qui se sont produits à Sodome, dont Jésus a dit qu'il se répéterait de nouveau en ce jour-ci. C'est dévoilé en plein devant nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ne le manquez pas. Et si je ne vous vois pas ici l'année prochaine, quand ils graviront les marches d'or, j'espère vous rencontrer là-haut. Que Dieu vous bénisse. Père, nous sommes, selon les Écritures, nous voyons manifester devant nous le dernier signe et le dernier type. Père, selon les Écritures, nous voyons manifester devant nous le dernier signe et le dernier type. Les paroles de Jésus-Christ ont dit qu'il en est ainsi. Tout comme il en était à Sodome. nous voyons le monde dans l'état où il est. Nous voyons l'Église dans l'état où elle est. Nous voyons les élus qui sont appelés à sortir de toutes les dénominations. La vie qui est dans ces endroits sort maintenant pour prendre la forme de la semence. nous prions au Père Céleste que nous nous réveillerons rapidement. Comme un frère vient de le dire maintenant, il a vu devant lui et quand il avait les yeux fermés, des multitudes passaient devant lui. Oh Dieu, nous ressentons qu'il y a encore des multitudes qui n'ont pas encore été touchées. aide-nous Dieu bien-aimé que nous repartions de cette convention avec un tel avertissement dans notre cœur en sachant qu'aujourd'hui l'Écriture est accomplie. au nom de Jésus, Amen. Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, a part de la de la de la de la de la saison de la de la saison de la saison Est-ce qu'ils sont ici ? Non, ils sont à Los Angeles, dans le coma. La distance ne change rien pour Dieu. Il est omniprésent. Il doit l'être pour Dieu. Il doit l'être pour être Dieu. Certaines des plus grandes choses que je sache qui ont été accomplies dans mon humble ministère à moi, c'est par le téléphone ou quelqu'un qui appelait. Des grandes choses se sont produites. Accordons-nous pour demander à Dieu de guérir ces gens qui sont malades. Bien-aimés Père Céleste, nous les amenons dans ta présence par la prière. Nous savons qu'un soir, il y avait un apôtre qui avait été coupé de toute activité là. Il était dans une prison et il allait être décapité le lendemain. Là-bas, dans la maison de Jean-Marc, ils ont eu une réunion de prière. Et au fond de ces cachots est descendu cette même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël. ou que les enfants d'Israël suivaient à travers le désert. Elle est entrée là à cause de cette réunion de prière. et elle a ouvert chaque porte. Et elle a fait ressortir l'apôtre dans la rue, libre de prêcher. Nous comprenons que ces prédicateurs, ces gens qui sont missionnaires, sont enfermés maintenant. Ils sont, ils sont même dans le coma. Seigneur, Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Entends notre prière ce soir, ô Dieu. Tu as dit, quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Cela sera accordé. Seigneur, nous croyons. Et nous prions qu'au nom de Jésus, Tu les guérisses, Seigneur, pour ta gloire. Cela a été dit, demandez. Maintenant, que ce soit accompli. Amen. Que Dieu vous bénisse, Ted. Croyez avec lui. Frère Demos, Non, monsieur. Bien du changement depuis ces jours-là, frère. Il est un très bon ami. Il est toujours bon ami, frère Demos. C'est une belle photo. Et nous avons eu votre mère un moment à l'heure aussi. Et peut-être que vous vouliez dire un mot, Howard. Les hommes qu'ils auraient oubliés. Nous apprécions tous, frère Shakarian, n'est-ce pas? Chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !